Je vais vous présenter ce qu'on a fait aujourd'hui dans la team Unify Unibox. Donc, nous, notre sujet, c'est de travailler sur l'intégration des tweets pour faire un peu plus que des mails d'un Unify Unibox. Je vais avoir enfin la digne de porter ce nom. Bon, je n'ai pas la photo d'hier parce qu'elle est jolie. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Du coup, on a fait en sorte que notre module Unify Unibox la partie back-end, qui est écrite en Node. J'utilise le plan Twitter pour aller chercher les tweets qui sont importants pour l'utilisateur. Donc, on a choisi d'aller chercher les tweets où on est mentionné ou alors où on est mentionné en tant que destinataire. Pour avoir des conversations, je vois tous les tweets des gens qu'on follow pour ne pas refaire la thème Unify Twitter. Voilà, on a donc adapté les vues pour remettre les accounts de la personne. Donc, dans OpenPass, quand on a un utilisateur, on peut aller ajouter des comptes. Donc, on peut déclarer un compte Twitter et on s'est pratifié avec OS. Et voilà, donc maintenant, dans la vue Unify Unibox, on verra qu'on liste les comptes Twitter de la personne. Du coup, on a refactoré notre code pour pouvoir utiliser plusieurs providers de données. Donc, jusqu'à maintenant, on travaillait hautement avec des mails et des threads. Voilà, donc là, on a changé, en fait, pour faire quelque chose de plus générique et pour pouvoir brancher des choses qui vont fournir des données à Unify Unibox. Donc, maintenant, on peut commencer à travailler à la fois de façon unifiée avec des mails et des tweets. Alors, à plus tard, qu'est-ce qu'on rajoute ? Du coup, on a aussi changé les vues pour pouvoir intégrer, comme quoi, il n'en fera plus que des mails mais aussi des tweets. On a aussi travaillé, du coup, sur faire la carte de Twitter. Donc, pour pouvoir visualiser un tweet dans OpenPass. Pourquoi dans Unify Unibox ? Donc, j'ai mis quelques screenshots, mais on va faire une démo. Donc, vraiment d'importance. Donc, à gauche, on voit que maintenant, le menu a changé. En gros, là, c'est la vue desktop. Et à droite, la vue mobile. Donc, c'est grosso modo la même chose. En vue mobile, c'est souvent une assaïde. Et à gauche, tout le temps. Donc, ça, je vous montrerai un peu mieux. Du coup, type démo. Alors, là, en fait, on est dans la vue account de la personne. Donc, on arrive sur cette page-là. Donc, on peut déclarer un compte Twitter. Ce qu'on a fait. Donc, là, on a le compte AOSOMPASS. Donc, on utilise pour communiquer sur ce qu'on fait. Et maintenant, quand on va sur notre module, Donc, on arrive sur la vue unifiée. Donc, on a à la fois des mails. Ce sont des vrais mails qu'on va chercher sur le Proxygimab. Et on peut voir qu'on liste des tweets. Donc, notre PDG qui a tweeté sur AOSOMPASS. Et tout ça. Donc, là, c'est la vue unifiée. On voit bien qu'on a les deux jeux de données. Pour info, là, on moque les données, en fait. Parce qu'on a atteint les limites de l'utilisation de l'API. En train de tester. Du coup, c'est un faux jeu de données. Et donc, si je liste, si je vais dans les mails, je ne liste que les mails. Si je vais dans Twitter, je ne suis sûre que les tweets. Et si je vais dans la vue unifiée, on a l'ensemble des données. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Ah oui, une petite dernière chose. Du coup, on peut s'adirer sur les liens. Du coup, on a directement les liens, ici, qu'on peut les ouvrir. On a directement sur la place. Voilà. La question ? Quand tu sais les limites de l'API, c'est quelle API ? Twitter. Il reste Twitter. Pourquoi ? On a pas trop étudié la question. Normalement, ça sort 15 roquettes toutes les 15 minutes. C'est quand même pas bizarre, parce que ça marche. Sinon, c'est très vite atteint. En fait, je peux faire 15 roquettes. On est dans ta vie, il faudrait que je ferais beaucoup d'efforts dessus. Ouais. Ok. C'est ce qu'on a dit dans le contexte. On a la même contrête, sauf que... C'est pas sur tous les impôts, t'as pas le même nombre de... T'as pas la même limitation sur tous les impôts. C'est ce qu'on a pas compris, c'est qu'avec l'API, comment elle est faite, on sait pas comment encore regrouper une conversation de tweet. Du coup, pour nous, on ne voit pas trop comment, en une requête, arriver à refaire une conversation de tweet. Voilà. Applaudissements